Bonjour à tous et bienvenue dans ce concept de qui connaît mieux l'autre. Je suis Elena, Just Elena, la youtubeuse dont la voix n'a aucun sens. The woman who speaks English for no reason. This is me. Je suis Matt, Matt who fait des movies, Matt is making perruques, le roi de la sourire. Alors aujourd'hui, très simple, une série de questions, celui qui répond le mieux gagne. Et déshonore l'autre avis, voilà. Tu penses que tu peux gagner ? Je vais gagner. Tu penses que tu me connais mieux que je te connais ? Oui, je pense que je te connais mieux que tu te connais que tu te connais. C'est parti les gars, on attend vos pronostics en commentaire. Vous pensez que qui connaît mieux l'autre ? Ça fait dix ans qu'on emmagasine des infos. Dix ans. La reine est très simple. Nous avons ici un petit panneau, d'accord ? Mathi, on a également un. Nous allons poser une question et moi je vais répondre pour Mathieu. Et Mathieu va répondre pour moi. Est-ce que tout est clair ? Est-ce que vous soulez toujours ? Très bien, alors c'est parti tout simplement. Allons-y ! Mais j'en mets deux, moi. J'aurai un demi-point. Change des règles à la première question. Eat, pray, love. Ah ! You had it ! Ça n'a pas été travaillé en amont, qu'on se dise, qu'on se dise, ce point est gagné de manière tout à fait légale. Alors moi, je vais dire gladiateur. Je disais entre 300 et gladiateur. Oh, t'as un peu triché, je pense qu'on aura un demi-point alors, c'est ça ? J'ai un demi-point, oui. Je pense bien. Je pense bien. I'm sad. Alors, j'aurais dit Charlie Chaplin. Bon, allez, tant pis. Je tente ça, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Ok. Bon, j'en ai mis deux, j'y crois pas du tout, mais Julia Roberts et Tom Hardy. Ah, non. Bah oui, je le savais. Jake Gyllenhaal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Leonard DiCaprio. C'est vrai. Robert De Niro. Ouais, ouais. Et le coréen. Quoi ? Le coréen, rien à voir. Mais oui, le coréen qui est dans tous les films coréens. Bah oui, oui, Choi Min-sik. Mais bon, va t'en souvenir. C'est pas mon acteur préféré, pour moi, t'en as mis aucun. Ah, non ? Bah non, Robert De Niro, j'aime bien, mais c'est pas mon... Tom Hardy, t'aurais mis Tom Hardy, j'aurais validé. T'aurais mis DiCaprio, j'aurais validé. Mais allez, Robert De Niro, on met un demi-point, quand même. Ok. On met un demi-point. Then you're lying. Non, mais non, vraiment. Chanteuse. Oh, no. Bah, ça aurait pu, hein. Madame qui chante dès le matin dans la duche, machin. Mais non, non. Non, mais c'est un métier qu'on peut faire avec nos compétences actuelles. Ah, mais j'ai pas compris ça comme ça, moi. Ah bah oui, oui, oui. Ah bah non, 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 moi j'ai pas compris ça du tout. Moi, j'aimerais beaucoup être chanteuse, mais personne n'a rien de voir. One Woman Show ? Non, ça n'a pas été ça. C'est quoi alors ? Ah oui, ça pourrait. Merci. Mais j'aurais été coach de vie, moi. Coach de vie ? Oh mon dieu. Allez, on arrête ça tout de suite. Et toi, j'ai mis facile, acteur. C'est vrai, on peut le dire. On peut le dire bientôt, bientôt peut-être. Pour l'instant, il y a une tendance qui se dégage. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais voilà. Vou, 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 vou. Que tu détestes, c'est beaucoup de dire, hein ? Mais ce que je veux. Mon impatience, mon impatience. Ça aurait pu, ça aurait pu. Un de tes nombreux défauts, ça aurait pu. Chanter à tout va, chanter à tout va. Alors, c'est-à-dire que, bon, je nuance, je nuance. Parfois, c'est agréable, c'est agréable, mais souvent, ça dérange. Voilà, souvent, c'est un mauvais moment. D'ailleurs, je pense qu'à mon avis, si on remet deux, trois moments du rush depuis le début qu'on filme, là, il y a quelques moments où... Je prends mon temps de réfléchir, qui pour toi est souvent une lenteur. Lenteur 4000. Lenteur 4000, d'accord, 4000. Oh, mon Dieu ! Je réfléchis, je prends le temps d'analyser. Non, monsieur, c'est de la lenteur, ça. C'est pas de la réflexion, c'est de la lenteur. Merde, en fait, je me rends compte que... Sorry ! Oui, oui, mais tu dis jamais rien. Sorry ! You never talk, you never talk. You never talk ? Je mets le pays ou la ville ? Pays, ville. Bah, tu mets l'endroit précis, t'as dit, donc... Burbank. Well, of course. Burbank. Burbank. Elle n'arrête pas de me saouler avec Burbank, c'est là où il y a tous les... C'est à Los Angeles. C'est à Los Angeles. Les studios à Los Angeles. The lights in Burbank. C'est hyper... D'Huraddy, California. C'est large. Bah, j'ai mis Queenstown en Nouvelle-Zélande. Pffou, non. Non. On n'y est pas. On n'y est pas. Oh God ! Non, Nouvelle-Zélande, ça n'aurait plus, mais alors... Mais, Queenstown, c'est bien, mais c'est trop... C'est une station de ski, quoi. C'est... En fait, c'est ça. La moitié de l'année. Peur de l'océan. Ça, c'est le premier truc. Me retrouver en plein milieu de l'océan. Ben oui, attends, excuse-moi. Non, mais attendez. Attends, non. Ça, c'est la première fois... Non, parce que j'ai une bonne mémoire. Ça, c'est la première fois que tu le sors en 10 ans. Bah, je n'en ai jamais parlé. J'ai peur, mais voilà. Je n'en ai jamais parlé. Me retrouver comme ça, planté au milieu de l'océan, là, c'est... Laisse tomber. Mais pas du tout. Rien à voir. Rien à voir. Mais non, j'ai pas peur de l'échec. Ah non, t'as peur de l'océan, visiblement. Le gars, après 10 ans. T'as peur de l'océan. T'es bête. T'as peur de l'océan. J'ai l'impression que là, le test est faussé. Non, mais l'échec. Rien à voir. You inventing things like the oceans. Un, deux, trois. Ah, le quoi, 20 décembre 2010. Oh merde. Merde, là, deux jours fait. Non, parce que le 20, alors, le 20, c'est parce que c'est son anniversaire. Le 20 novembre. 20 novembre. Voilà, deux jours près. Oh, on est sur le même mois. On est à 99%. Ça va faire 10 ans la fin de l'année. Le gars ne connaît pas la... Je suis choquée. Choquée. Tu es un stéréotype. Tu es un stéréotype. Tu es un stéréotype, mon vieux. T'en a plein. C'est pas vrai, j'en ai un qui est... Si, je peux te faire une liste. Je peux te faire une liste. Aisément. Il y en a un. Aisément. Il y en a un qui est quand même plus que les autres. Il y en a un. Réfléchis. Réfléchis. Non, mais moi, je sais. Pour toi, je sais. Mais pour toi, c'est clair. Arrête de déconner. Franchement, j'ai l'impression... Je pense que c'est Jake Gyllenhaal. Oui, c'est correct. J'avais mis Tom Hardy au départ. Ah, non. Mais bon, Jake a quand même une longueur d'avance. Oui, oui. Gal Gadot. Mais non. Non, allez, franchement, ça c'est dégueulasse. Rien à voir. Non, mais tu passes cette interview à tricher. Et ça, j'aime pas. Mais rien à voir. Gal Gadot, oui, à un moment, je blaguais en mode Gal Gadot. Mais bon, en vrai, Gal Gadot... Enfin, si, mais non. C'est comme l'océan, quoi. Le mec n'a pas du tout peur de l'océan. Mais si. Mais ça, bon, Gal Gadot. Allez. On l'accepte, mais vraiment, parce que j'ai pas de crush. Non, non, pas une question qu'on l'accepte. C'est qui ? Mais justement, j'ai pas de crush. J'ai pas de celebrity crush. Je n'aime plus confiance en rien. C'est désolé, confiant. Celle-là, je l'ai. Non, madame. Vous avez zéro point. Positivity time. C'est ça ? J'ai l'impression d'être dans les amours, tu sais. En effet. En effet. Ton énergie. Voilà. Toujours positive. Vous voyez, c'est insupportable. Maddy, tu as peur de... Non, non. Peut-être que ce que moi j'adore, c'est ta peur de l'océan. Non, non, non. Attends, attends, je l'ai. Je l'ai. Mais bon, c'est parce que c'est toi qui le dis tout le temps, mais ça fait un peu genre. Je crois que tu as mis un truc genre, il est pur ou il est... Ah, il y a. Il est innocent ou... Pure heart. Ah, voilà. Je sais pas comment tu veux que je le dise. Maddy has a pure heart. C'est très important. Mais ça veut dire quoi ? Comment tu dis ça en... C'est très important. Bah, ta gentillesse. Mon problème, c'est que... Gentillesse en... Il est gentil. Oui, c'est ça. T'es gentil, monsieur. T'es gentil. Tension, c'est gentil. Quand il s'agit de la bouffe, les deux sont... Regarde. J'espère que tu n'as pas de nouveau inventé un plat. C'est Hélène Saraglia de ma maman. Yes. I got it. Ah, pourquoi je dis yes, c'est toi qui est à moi ? Oui, mais c'est moi. Merci beaucoup. C'est une préparation à base de pommes de terre, de thon, de mayonnaise, de... Mélène Saraglia de ma maman. De sa maman, c'est vrai. Spaghetti bolognaise. C'est vraiment un bon... La bolo. C'est la bolo. Pour moi, c'est hyper facile et pour toi aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que c'est hyper facile. Allez. You never listen. Vraiment, les clichés. You never listen. You never listen. Et il était parti là-bas, tu vois. Et moi, j'en savais rien, tu vois. Donc, techniquement, j'aurais pas pu prendre des décisions, tu vois. Qui y croit ? Qui y croit ? Personne. Il dit, tu vois, à chaque fin de phrase. Am I correct ? Mais moi, j'ai un tic de langage. Parce que t'as un rire. Moi, c'est genre, tu ris à chacune de tes fin de phrase. Tu pètes de rire, toi. Mais c'est pas un tic de langage. C'est quoi, alors ? Tu vois ce que je veux dire. Je dis tout le temps ça. Ah ouais, c'est vrai. You never listen. You never listen. Non, 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 non. Elena, bien sûr. Elena, moi. Elena, la scolaire. Bah oui, bien sûr. On était ensemble en marketing. Je peux vous dire que le jour où elle a reçu son diplôme, parce qu'il commençait par dire les notes et les prénoms dans une grande salle, tu vois. Grande distinction pour Elena. Je peux vous dire que la tête qu'elle faisait, c'était vraiment un mix de fierté et de je dois me contenir. Parce que là, ça bouillonne à l'intérieur. Mais j'allais faire quoi ? J'allais pas me lever en mode, yes, motherfuckers ! La belle et la bête pour moi. Non, j'ai mis cendrillon. Rien d'avoir. Avec Gus Gus. Mais attends, c'est pas parce que maintenant je sais faire. Quelle est cette compétence ? Quelle est cette compétence ? C'est pas parce que maintenant je fais les souris de cendrillon ou pas du tout. Ok, bon. Les animaux du bois de Katsu. Et c'est ça. Mais non ! C'est ça. Mais non ! Rien d'avoir. Stop ! Mais j'ai jamais vu cette merde en plus. Oh, hé ! Non ! C'est mauvaise foi, c'est mauvaise foi. C'est non ! Tu m'as dit ça une fois, je me rappelle ! Rien d'avoir. Les animaux du bois de Katsu pour moi ça a toujours été blague. Mais c'est quoi ? Mon dessin animé quand j'étais petit, c'était Bernard et Bianca. J'ai jamais entendu ça toute ma vie. C'est improbable, tu vas pas dire. C'est moi ou c'est toi, pas moi. J'ai mis Maddy. Bah ça dépend en fait. Dans la vie, c'est moi. Dans la vie, je suis plus discret. Je suis moins extravertie qu'en vidéo par exemple. Elena, c'est un peu dans les deux. Mais c'est vrai que dans la vie, elle est plus extravertie. Je pense que ça te rend fier d'être là pour les autres. Quand tu rends service aux gens, c'est ce qui te rend plus fier. Je pense. Allez. Oui, tu peux donner un point. Je me prends un point alors, très bien. Et toi, j'ai mis ta chaîne. C'est vrai. Allez, je prends le point. Mais ma vraie fierté, c'est d'avoir su quitter le confort de vie que j'avais avant pour m'être jeté dans le grand bain et d'être devenu indépendant et d'avoir notamment, en grande majorité, créé ma chaîne. Donc, j'ai le point. Tu as le point. Tu as le point. Effectivement. C'est ça l'important à la base. Le gagnant de ce qui connaît mieux l'autre est… Nous, ce n'est pas les gagnants puisqu'on n'a pas à compter les points. Mais de toute façon, cette personne n'a pas brillé par son panache. Ça, c'est clair. Non, non, c'était plutôt en 2020. La queue entre les jambes. Par avec le perdant d'ailleurs. On va au même endroit. Exact. On espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur nous. J'espère. Parce que nous, on ne se connaît pas. Donc, voilà. Apparemment… Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un « Ce qu'on vous a jamais dit » sur… Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Suspect. Je ne dirai rien. Et toi, tu reviens vendredi. Vendredi prochain. Avec un MSF. Avec on sait lequel puisqu'il s'agit de Détective Pikachu, bien sûr. Détective Pikachu. Ah bah oui, ça va chier au niveau du maquillage. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas. Et on vous dit… Ciao ! Sous-titrage ST' 501 1 1